Comment booster votre rendement grâce au restacking sur vos Ethers ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment nous allons pouvoir l'utiliser ? Comment en profiter ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors avant de vous parler du restacking, c'est quoi du stacking ? Le stacking est tout simplement un moyen de mettre en jeu vos ETH par exemple, donc un token, pour pouvoir venir sécuriser le réseau en question et en échange, le réseau va vous reverser des frais de transaction que les utilisateurs payeront. Alors il faut savoir que sur le réseau Ethereum, on va parler de validateurs et c'est notamment des blockchains compatibles avec de la preuve d'enjeu, Proof of Stake, qui nous permet de faire du staking. Sur ETH, nous avons une quantité de 32 Ethers pour pouvoir devenir un validateur. Mais avec la finance décentralisée, nous pouvons venir non pas déposer 32 Ethers, mais une plus petite quantité à des protocoles. Et ces protocoles vont nous reverser du LST, du Liquid Staking Token. Donc en fait, ça va être un jeton qui va représenter nos Ethereum bloqués dans des validateurs. Maintenant, le restacking, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avec ces jetons LST, que nous avons pu récupérer des plateformes DeFi, comme Lido.fi, mais aussi des plateformes centralisées, comme Coinbase ou Binance, eh bien, on va pouvoir venir les redéposer sur Edge & Layer, par exemple, qui va, lui, utiliser nos jetons pour pouvoir venir sécuriser des applications tierces, protocoles ou réseaux. En échange, Edge & Layer va nous reverser du LRT. Ça va être du Liquid Restaking Token. Et avec ces LRT qu'on va recevoir sur notre portefeuille, eh bien, on va pouvoir venir les redéposer sur d'autres protocoles, tels que Ethereum.fi, ou d'autres protocoles que vous pouvez retrouver, notamment sur le dashboard de Dune Analytics. Et il faut savoir que Edge & Layer est l'une des plus grosses plateformes de la finance décentralisée, notamment, on peut le voir sur le classement de DeFi Lama, les avantages qui sont pour nous intéressants pour améliorer notre rendement sur nos Ethers, mais aussi les avantages pour d'autres applications, protocoles, voire même oracles, pour permettre de se sécuriser grâce à la liquidité des stakers. Mais ce n'est pas sans risque, bien évidemment. Et notamment, le premier risque, c'est d'être en prise avec le slashing. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la réduction de moitié ou de sa totalité de nos tokens qu'on va venir verrouiller dans un validateur. Le slashing est propre à Ethereum parce que ça permet à des validateurs de pouvoir se mettre en règle. Il faut savoir qu'il y a un autre risque, c'est l'effet boule de neige avec les différentes applications et tiers de confiance. Parce qu'il faut savoir que si le premier tiers de confiance, notamment les protocoles de liquid staking, viendraient à être compromis, par exemple, ils ne respecteraient pas leur fonctionnement, leur obligation de base, eh bien, ça veut dire que le jeton LST que nous avons pu déposer sur Agent Layer pourrait perdre sa valeur face à l'Ethereum. Ce qui, malheureusement, pourrait être un risque de sécurité très sévère sur Agent Layer, notamment. Et donc, un risque de sécurité sur les différentes applications, protocoles et oracles qui utilisent les jetons bloqués sur Agent Layer. Mais aussi, la valeur des LRT qui sont, eux, déposés sur d'autres protocoles de la finance décentralisée sur l'écosystème éthérique. Donc, on peut voir que ça peut être un enchaînement de crises de liquidités. De mon côté, je suis intéressé par le restaking, mais je ne mettrai pas tout mon portefeuille dans ce type de protocole. Parce que pour moi, c'est très jeune, ça fait moins d'un an. J'irai venir tester, mais avec une liquidité qui ne dépassera pas les 1% de la totalité de mon portefeuille. N'hésitez pas, en tout cas, à me poser vos questions sur le restaking. Dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous lire. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, à regarder dans la description toutes les différentes ressources reliées à cette vidéo. Et si vous souhaitez mettre en place un plan d'épargne Bitcoin pour vous préparer au prochain bullrun qui arrivera dans l'écosystème de la crypto-monnaie et tout cela en automatique, eh bien, n'hésitez pas à regarder en description. Je peux vous accompagner, mais aussi, à commencer à tirer vos premiers revenus passifs de la finance décentralisée en vous accompagnant pas à pas. Et il faut savoir que le restaking, ce n'est pas réservé exclusivement à Ethereum. Nous avons d'autres protocoles, notamment sur le réseau Solana, tel que Picasso, qui nous permet de le refaire. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour être assez impatient de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous remercie. C'était donc DimeDécrypte et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501